La ville de Limbé, de part son ouverture sur la mer, est exposée aux attaques maritimes. Lutter contre l'insécurité maritime est l'une des missions assignées aux forces de défense et de sécurité postées dans la zone. Le nouveau commandant de la base navale de Limbé prend officiellement fonction. De part le président de la République, vous le connaîtrez désormais pour votre chef, le commandant de la base navale de Limbé, le capitaine de vaisseau Njonu Akutu Eric Landry, ici présent. Le capitaine de vaisseau Njonu Akutu Eric Landry est un empêtré d'expérience dans le combat contre la piraterie maritime. Il usera de cet atout pour remplir pleinement ses missions. Nous allons travailler avec tous les collaborateurs, avec toutes les forces de défense et de sécurité de la place de Limbé. Nous avons une mission, mais en collaboration, nous pouvons atteindre les objectifs de sanctuarisation de la ville de Limbé et de ses environs, grâce à la collaboration de toutes les forces et leur soutien. Cet officier de la Marine nationale est médaillé humanitaire américain de l'opération Unified Response à Haïti depuis 2010. Il a occupé plusieurs fonctions, entre autres, attaché spécialisé maire à la mission militaire auprès des ambassades du Cameroun au Maroc, en Tunisie, en Mauritanie et en Libye. Il a également été attaché de défense pas intérim à l'ambassade du Cameroun au Maroc. Pour atteindre le pari de la sécurisation de la ville de Limbé, le commandant de la base navale, le capitaine de vaisseau Njonu Akutu Eric, qui travaillera en collaboration avec d'autres forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité, les populations de la ville de Limbé sont appelées à plus de collaboration, ce qui permettra à la Marine de traquer jusqu'au dernier retransment à l'éol à Loire, tant sur l'espace maritime que terrestre. Sous-titrage ST' 501